Bonjour mes gazelles, bonjour mes gazous, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se déroule bien. Je vous remercie pour vos petits messages que vous mettez encore sous mes vidéos, je suis super contente. Et une question est revenue récemment, suite à la vidéo de l'acceptation de soi, où on m'a demandé comment faire lorsque nous sommes obèses et que nous avons des enfants qui prennent le même chemin pour les aider à s'accepter. Voilà, alors c'est compliqué, parce que l'adolescent lui-même déjà c'est compliqué. J'ai envie de vous dire, si vous, vous êtes arrivé à un parcours de vie où vous vous acceptez avec votre bon point, votre obésité, etc. Tant que votre santé n'en pâtisse pas, j'ai envie de vous dire, vous aurez déjà un petit peu donné un exemple à vos enfants pour s'aimer, s'apprécier malgré leurs différences. Maintenant, si jamais vous êtes dans le rejet total de vos formes et qu'en plus vos enfants prennent ce chemin-là et que par inquiétude, vous les traumatisez sur ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent et ce qu'ils font, ça va être compliqué. N'oubliez pas que tout ce qu'on interdit à un enfant, il en a envie dix fois plus. Et c'est pareil pour nous d'ailleurs. Si on va vous interdire, vous allez manger au restaurant. Sur la carte, on va vous interdire les pizzas, les pâtes, les glaces, d'accord ? On va vous laisser manger les salades et les fruits au sirop. Franchement, vous n'aurez rien envie dans ce restaurant. Là, c'est pareil. Dans la vie de tous les jours, le meilleur comportement à avoir, c'est peut-être qu'en tant que maman, on essaie de cuisiner intelligemment pour nous et pour nos enfants. On essaie de leur donner des attitudes, des règles et des conseils qui nous paraissent judicieux. C'est important aussi de parler avec eux de notre obésité, c'est-à-dire de leur dire, OK, tu commences à prendre des formes, tu commences à te trouver gros ou grosse, tu me dis qu'on se moque de toi, etc. Je peux comprendre. Une fois qu'on aura fait le tour avec le médecin pour vérifier qu'il n'y a pas de problème d'hérédité, de génétique, de tout ce que vous voulez, de maladies sous-jacentes ou autres, et que l'on voit que c'est lié à la nourriture, j'ai envie de vous dire, c'est le moment de lui parler franchement. Et de dire, voilà, moi, pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là ? Parce que mes réactions ont été directement le placard, le frigo. Si tu veux, chérie, on essaie de mettre en place quelque chose pour que tu aies un choix différent d'aliments qui te fassent plaisir, mais en même temps qui prennent soin de toi. Et puis, peut-être qu'on peut mettre en place aussi, c'est une activité ensemble pour te faire plus d'activités sportives, te faire plus de mouvements, te faire bouger ton corps, te faire brûler des calories, par la même occasion avec moi, et partager un moment mère-fille ou mère-fils. Si jamais, si vous pensez que vous êtes mal à l'aise ou mal placé pour conseiller votre enfant, il est important aussi de vous référer dans ce qu'elle a à votre médecin et de lui dire, voilà, je vois qu'elle commence ou il commence à mal le vivre. Je vois que des reproches arrivent, que des rejets à l'école se mettent en place parce que c'est souvent là que ça commence. Et faites-vous aider par le corps médical. Ce n'est pas parce que vous êtes maman et que vous êtes obèse que votre enfant doit être obèse ou que c'est de votre faute. Ce n'est pas vrai. Il faut arrêter de se dire que sous prétexte que nous, on a des troubles alimentaires, on est en train de les gaver. Ce n'est pas vrai non plus. Par contre, ayez les réflexes de ne pas refaire ce que vous avez pu vivre éventuellement. Si par exemple, quand vous étiez petite, on vous disait, pleure pas, pleure pas, tu auras un bonbon ou soit sage, tu auras un gâteau. Ben, essayez de ne pas faire la même chose parce que finalement, ça n'emmène que des récompenses alimentaires. Ça associe du compliment à une nourriture et le chemin dans l'esprit des enfants ne va pas être le bon. Essayez-vous peut-être de casser ces habitudes, de casser ce que vous avez pu avoir comme commentaire ou comme récompense ou comme chose que vos parents pensaient faire avec gentillesse et amour. On n'a aucun reproche là-dessus. Mais maintenant, on sait qu'il y a d'autres moyens de faire et qu'il y a d'autres choses à privilégier et d'autres manières de leur donner des choses à manger pour qu'ils soient contents et qu'ils soient en pleine forme. Donc, si je peux vous donner ce conseil, c'est premièrement, guidez-les ou aidez-vous. Aidez-vous. Faites-vous aider pour les guider dans une alimentation qui sera réjouissante, satisfaisante, agréable, bonne et en accord avec sa santé. Deuxièmement, très important, aidez-la ou aidez-le à s'habiller correctement. Il existe des vêtements dans toutes les tailles du monde. Si votre enfant ne rentre pas dans un 42, mais achetez-lui un 44. Arrêtez de lui dire quand tu maigriras, tu rentreras mieux dedans. Non, parce que tout ce bourrelet qui va se créer, ce mal-être, cette gêne dans ce pantalon ou dans un autre vêtement va créer encore un autre problème. Donc, soyons aussi un petit peu intelligents et intelligentes et aidons nos enfants à passer ce cap qui peut très vite se rétablir après l'adolescence. Une fois que l'enfant est réglé, tout plein de choses se transforme. Aaidons-le à passer ce cap au mieux. Je ne dis pas qu'il faut acheter des vêtements tous les quatre matins à vos enfants. Je dis juste que peut-être, il serait judicieux de prendre des choses qui peuvent s'adapter. pour que cet enfant se sente au taquet, dans les goûts du jour, fashion, moderne comme ses copains et ses copines, qu'il n'ait pas l'air d'être en plus d'être un peu plus rond ou un peu moins ceci ou un peu plus cela, qu'il soit aussi démarqué par un autre truc qui fait que lui, il ne rentre pas dans les vêtements des autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Si déjà on arrive à régler ces étapes-là, ça sera déjà pas mal. Et je pense qu'il est aussi important d'une chose, c'est d'expliquer à nos enfants qu'on sera toujours, tout au long de notre vie, persécutés, parce qu'on sera différents, parce qu'on sera plus grands, plus petits, d'une autre couleur, d'une autre religion, d'une autre ethnie, d'un autre poids, d'une autre forme, d'un handicap quelconque. On sera toujours montrés du doigt. Toujours. Que ce soit par des enfants à la maternelle, des enfants au collège, à la fac, des collègues de travail, des inconnus dans la rue, on sera toujours persécutés. Autant, si possible, des petits, les bloquer là-dessus, les faire analyser le problème et leur dire non, 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 j'accepte pas. Je vais pas me laisser traiter comme ça par toi ou machin. Non, t'as pas le droit de me dire ça. Toi, tu penses ça, c'est ton problème, c'est pas ce que je pense moi. Et donc, on l'est, éduquons l'est dans ce sens-là. Ce serait tellement bien qu'on puisse leur faire gagner quelques années que nous, nous n'avons pas eu. Et on met plus de temps maintenant à se remettre et à se lancer dans le bain de l'acceptation. Voilà, voilà les petits conseils que moi, je pourrais vous donner, que moi, j'essaye de mettre en place avec mes enfants. Faut savoir que moi, j'ai trois enfants. J'ai un grand garçon qui est très, très grand et fin. Et j'ai deux filles. J'ai ma grande qui est pulpeuse, qui a des formes très généreuses, donc qui fait attention à ce qu'elle mange aussi parce que ça ferait pas que ça déborde. Et j'ai ma petite qui est très grande de taille, mais qui était assez carrée et assez rondelette parce qu'elle était déscolarisée suite à un harcèlement. Donc, à la maison, c'était différent. Il y avait beaucoup moins de mouvements et tout. Et tout se transforme. Tout change. Maintenant qu'elle est dans le passage d'un CAP, qu'elle rentre dans la vie active, son corps se transforme. Elle devient une vraie jeune fille. Elle s'affine. Ma grande a le corps qu'elle veut. Elle a un vrai huit magnifique digne d'une bimbo latina. Voilà, tout évolue. C'est pas parce que nous, nous sommes rondes, fortes, obèses ou qu'on nous en souffrons que nos enfants vont souffrir tout le temps. Tout peut changer à n'importe quel moment. Il suffit que lui ou elle le décide et pas vous, madame. Même si on a une bonne maman, même si on a un bon papa, ce n'est pas à nous d'imposer des restrictions alimentaires à nos enfants. Nous, on ne peut que les accompagner en cuisinant le mieux possible et en leur proposant le mieux possible, le plus grand panel de possibilités qui soient correctes et en accord avec ce que l'on souhaite pour eux dans les placards et dans le frigo. Voilà, et c'est pas en leur disant jamais tu ne mangeras de Nutella chez moi qu'il n'en mangera jamais parce qu'il en bouffera des pots ou elle en bouffera des pots chez les amis. Et c'est pas en interdisant un aliment qu'on ne le mangera pas. Bien au contraire, on ne pensera qu'à ça. Donc, soyez zen, soyez cool. Tout va changer, tout va évoluer. Et si jamais, toi, tu m'entends, si jamais l'enfant à qui s'adresse aussi ce message m'entend, sache que tout va changer. Il y a les gens, déjà, déjà, les rondeurs reviennent à la mode. Vous avez une chance extraordinaire. Vous allez être pulpeuse alors que nous, on nous traitait de grosse. Tu vois la différence, déjà ? Les vêtements commencent à changer. Les marques commencent à créer des vêtements dans toutes les tailles. Les rondeurs sont mises en avant et c'est magnifique. Alors, respecte-toi, respecte ta santé, respecte ton corps. Écoute bien les conseils de tes adultes qui t'entourent, de ton médecin ou autre. Aime-toi. C'est l'essentiel. Ta maman, elle t'aime déjà, elle. Elle n'est pas objective. Mais toi, aime-toi. Et tu verras, le chemin, il se fera tout seul. Je te promets. Ça arrive chez moi. J'ai trois enfants. Ça a fait son chemin. Mon fils avait les oreilles décollées. Il n'en a jamais vécu un complexe parce qu'il a refusé d'accepter ça et de dire que ça serait un défaut pour lui. Il ne s'est pas laissé faire. Ça n'en a pas été un. Ma grande a une poitrine forte, généreuse. Elle a refusé de prendre des réflexions là-dessus. Elle ne s'est pas laissé faire. Ma petite, malheureusement, a subi un harcèlement scolaire pour autre chose. Donc maintenant, elle attaque tous deux fronts et elle ne se laisse pas faire. Et son corps se transforme de jour en jour. Et je t'assure, c'est tout à fait possible. Et de toute manière, la plus importante des décisions, c'est toi qui la prendras. Et le jugement le plus important sera le tien. Donc voilà. Alors, je vous souhaite à tous, mes gazelles, mes gazous, mes gazouillettes et mes gazouillons. Je vous souhaite à tous, en tout cas, l'épanouissement corporel que vous méritez, une santé de fer et plein d'amour. Je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo. Bisous mes gazelles, bisous mes gazous, bisous les petits. Sous-titrage Société Radio-Canada